Le Journal de Montréal nous apprend ce matin que de plus en plus de personnes en situation d'itinérance sont tuées au Québec. Annick, le portrait est désolant depuis quelques années déjà. Oui, et ça inquiète quand même plusieurs intervenants qui travaillent avec eux sur le terrain, Audrey, parce qu'on va vous montrer tout de suite à l'écran les données que le journal a pu recueillir. Donc ce qu'on voit, c'est que dans les dix dernières années, il y a eu 15 meurtres qui ont été faits au sein des personnes en situation d'itinérance. Et on voit cette augmentation-là qui a été plus grande au cours des cinq dernières années. Il y en a 11 de ces meurtres qui sont survenus, 4 en 2023, ça a été l'année la plus meurtrière. Et de ces 15 meurtres-là, il y en a 14 qui sont survenus à Montréal quand même. Il y a également le nombre de tentatives, de meurtres, d'attaques, de violences finalement qui augmentent énormément, qui augmentent aussi avec le nombre de personnes en situation d'itinérance depuis la pandémie. Et j'ai pu parler avec certains d'entre eux qui m'ont parlé de leur expérience, qui me disaient avoir peur parfois pour leur sécurité, on va pouvoir entendre. Il me l'avait dit d'en face. Il était en manque de craques, il était en vie de tuer quelqu'un. Je me dis ça à pleine face de même. Deux semaines plus tard, s'il passe des nouvelles, Sébastien Carriera a arrêté pour avoir tué un monsieur dans le parc Vigée. Il me l'avait dit d'en face. Il était en manque de craques, il était en vie de tuer quelqu'un. Il aurait pu aussi bien me tuer en moi. Depuis 2015, moi, monsieur et dame, je couche dans la rue. Bien, j'appelle ça dans la rue, mais dans la mission. Puis je pourrais pas coucher une nuit, donc. J'ai trop peur de me faire tuer. Trop peur de me faire attaquer. Même si t'as pas une scène, t'es couché sur le banc, ils vont penser que t'as de l'argent, puis ils vont te tuer. Puis après, ils vont fouiller tes poches, puis t'as pas une crise de saignement. Ils vont t'avoir tué gratuitement. Et là, il y a plusieurs intervenants, comme par exemple des travailleurs de rue, qui interpellent le gouvernement, qui disent qu'il faut les aider finalement pour que ce genre de situation-là arrive le moins souvent possible, ou même jamais. Et selon eux, bien, il faut régler le problème du logement, le problème de l'itinérance également. Et pour ce faire, bien, il va falloir donner le moyen aux intervenants. Maintenant, c'est sûr que les situations d'agressivité ou de violence qui peuvent avoir lieu dans l'intervalle, bien, il faut aussi s'outiller pour être capable de les gérer. Notamment, là, on forme le plus possible tous les intervenants du milieu à la désescalade de la violence. Donc, une formation qui permet de mieux interagir avec des comportements qui, parfois, peuvent être dérangeants. Donc, c'est sûr qu'il faut se donner les moyens, mais il faut surtout se donner les moyens de résoudre ces questions-là. Et il y a également des familles, Audrey, qui interpellent finalement le gouvernement pour qu'on traite les personnes en situation d'itinérance et aussi leur décès, comme ceux de n'importe qui. Merci, Annick. Au revoir.